Dans cette capsule, je te propose de comprendre ce que représente la tension électrique. Pour cela, nous allons réaliser une analogie, c'est-à-dire une comparaison, entre deux circuits, un circuit hydraulique et un circuit électrique. Cette vidéo est réalisée grâce à une animation disponible sur le site PCCL. A gauche de l'écran, tu observes le circuit hydraulique. Il est constitué d'une pompe qui permet de faire circuler l'eau dans le circuit, d'une vanne qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit, et d'une turbine qui pourra tourner s'il y a un courant d'eau. A droite, on découvre le circuit électrique, constitué d'un générateur qui fait circuler le courant électrique dans le circuit, d'un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit, et d'un moteur qui tourne lorsque il y a un courant électrique. Dans le circuit hydraulique, quand la vanne empêche l'eau de passer, on remarque qu'il y a une différence de pression de part et d'autre de cette vanne. En effet, il y a plus d'eau à gauche qu'à droite. Dans le circuit électrique, c'est à peu près la même chose. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas circuler, mais il existe une différence de charge électrique entre les deux bornes de l'interrupteur. Cette différence est appelée tension électrique. Dans le circuit hydraulique, c'est la pompe qui crée cette différence de pression entre l'entrée et la sortie du circuit. Dans le circuit électrique, c'est le générateur qui crée une différence de charge électrique. Donc, il y a une tension électrique aux bornes de la pile. Pour l'instant, le courant d'eau et le courant électrique ne circulent pas. Abaissons la vanne et l'interrupteur. L'eau se met à circuler dans le circuit de la pression la plus haute vers la pression la plus faible. A droite, c'est la même chose. Le courant se met à circuler de la borne positive du générateur vers la borne négative. Dans le circuit hydraulique, il n'y a donc plus de différence de pression de chaque côté de la vanne. Dans le circuit électrique, il n'y a plus de tension aux bornes de l'interrupteur. Par contre, il y a toujours une différence de pression de chaque côté de la pompe. Ceci entraîne donc la circulation de l'eau. C'est la même chose dans le circuit électrique. La tension de la pile permet la circulation du courant électrique. De ce fait, il existe une différence de pression de part et d'autre de la turbine. C'est d'ailleurs la même que la différence de pression au niveau de la pompe. Dans le circuit électrique, c'est la même chose. Une tension électrique, c'est-à-dire une différence de charge électrique, apparaît aux bornes du moteur, qui peut alors se mettre à tourner. Cette tension sera égale à la tension électrique fournie par la pile. Petite remarque. Si la pompe ne crée pas assez de courant d'eau, la turbine ne tournera pas. Et si le courant d'eau est trop fort, la turbine pourrait être endommagée. C'est la même chose dans un circuit électrique. Si la tension électrique de la pile est trop faible, il se peut que le moteur ne fonctionne pas. Par contre, si la tension électrique est trop forte, le moteur pourrait être endommagé. Voilà, j'espère que grâce à cette capsule vidéo, la notion de tension électrique est un petit peu plus claire pour toi. Et je remercie encore le site PCCL.fr